A l'issue des trois derniers épisodes de la série créée par Valérie Donzeli ce soir sur Arte, verra-t-on une suite à cette douce fable poétique sur la maternité portée par Miu Miu, Virginie Ledoyen et Clotilde M ? Attention, cet article contient des spoilers. Première série de Valérie Donzeli, Nona et ses filles racontent l'histoire de Nona, une femme féministe et indépendante qui a élevé seule ses trois filles, et se retrouve enceinte à l'âge de 70 ans. Portée par Miu Miu, Virginie Ledoyen, Valérie Donzeli, Michel Guillermo et Antoine Reinhardt, la série dont la diffusion s'achève ce soir sur Arte aura-t-elle droit à une suite ? A l'issue des trois derniers épisodes diffusés ce soir sur Arte, difficile d'imaginer une continuité directe à la série, puisqu'à l'issue d'un accouchement laborieux, Nona, Miu Miu, très affaiblie et dans le coma, ne va pas se relever de cette épreuve, laissant ses trois filles orphelines avec Sam, son nouveau-né, sur les vues. Georges, Gabi et Manu vont alors se serrer les coudes et à faire front ensemble, afin d'honorer la mémoire de leur mère. Elles vont alors mettre en place un système de garde alterné avec André, le père de l'enfant. Tandis que Georges se découvre de plus en plus attaché à Sam et décide de prendre une année sabbatique pour s'occuper de lui, Manu, toujours investi dans le planning familial de la goutte d'or où travaillait sa mère, continue à s'impliquer dans la vie du quartier en aidant les femmes. Gabi, quant à elle, va renouer les liens avec sa fille désormais adulte, qu'elle avait abandonnée à la naissance lorsqu'elle était jeune, et se marie avec Pau, le sage-femme de sa mère dont elle est tombée amoureuse. Toutes trois font alors leurs adieux à l'appartement de la rue Poulet dans lequel leur mère a passé toute sa vie, prête à tourner la page et à s'embarquer dans leurs nouvelles responsabilités, chacune étant devenue un peu plus adulte au passage. Peu de chance donc de voir Valérie Donzeli et sa co-scénariste Clémence Madeleine Perdria donner une suite à cette touchante et poétique histoire sur la maternité et le pouvoir de la sororité dans cette fin d'où sa mère semble parfaitement bouclée, avec une conclusion à la Friends lorsque les triplés referment la porte de l'appartement de leur mère. Parmi leurs prochains projets, Clémence Madeleine Perdria vient tout juste d'achever sa participation à l'écriture de la saison 2 d'Enthérapie pour Arte, tandis que Valérie Donzeli figurera au casting de Azurro, le prochain film de Mathieu Rosé dont la sortie salle est prévue le 16 mars 2022.